Aujourd'hui, eh bien si on va faire un petit tour, on va essayer d'aller du côté de la mer. Donc on va prendre ce que les gens appellent dans le coin, la route des corbières. Regardez-moi ces couleurs d'automne dans les vignes. Il est quand même magnifique. Alors évidemment avec la caméra, vous n'avez pas toute la vue. Regardez ça un peu. C'est un lieu qui mérite vraiment le détour. Regardez ça en haut. Mon partenaire, lui par contre, il ne filme pas. Donc il est parti beaucoup plus vite. Voilà la grâce. Magnifique. Ah ouais c'est beau. La route, ouais. C'est ce que je disais justement. Il n'a pas attendu lui. Donc la grâce à un petit village médiéval magnifique, sincèrement. Alors là on ne fait que le tour extérieur mais je vous conseille vraiment de vous y arrêter et de venir le visiter. C'était là-bas. Ah je faisais ça. Bon là il va voir des virages. vous allez le voir partir le gars un peu. Vous avez peut-être vu sur les panneaux. Ici il y a des châteaux partout. On est vraiment au cœur du pays Qatar. Et vous avez vous avez ou des ruines ou relativement bien restaurées. Il y a des châteaux quasiment dans tous les villages. Alors j'exagère un peu en disant dans tous les villages. Mais voilà, c'est tout ça pour vraiment vous dire que lors de vos balades dans ce coin-là, en plus de vous faire plaisir sur la route en bouteau, car la route est relativement bonne, vous pouvez aussi faire des pauses un peu partout pour visiter des châteaux ou des petits villages pittoresques. Voilà le genre de petits villages que vous avez. C'est pas mignon. Voilà la fameuse colline de Bugarach. Pour ceux qui se souviennent, apparemment c'était le seul endroit qui devait résister à la fin du monde. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501